Bonjour, nous sommes le samedi 5 mars 2022, avec une météo qui semble bonne comme ces derniers jours. Nous avons eu 5 jours de plus ou moins de bon temps, et nous espérons que ça va continuer. Le temps avec une certaine forme de clarté, température qui, ma foi, pas très mauvaise, bien que pendant la nuit il gèle, il gèle, c'est vrai qu'en matinée on se retrouve avec du gel, mais ça finit par se dissiper en cours de journée. Alors ici je vais vous présenter une vidéo qui va concerner les polynômes. Et dans ces polynômes, je vais voir la structure de polynômes qui est un espace vectoriel. L'ensemble des polynômes construit cet ensemble en un espace vectoriel. L'ensemble des polynômes est un espace vectoriel, bien sûr. Je verrai sur quel champ, normalement ce sera le champ R plus fois. Donc l'ensemble des polynômes est un espace vectoriel sur le champ des réels. Ou en d'autres termes, on peut dire que c'est un espace vectoriel réel. Alors pour ça, il faut construire certaines petites bases de structures. Ce qui va être intéressant ici, c'est pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. C'est juste que je vais aller rechercher l'ensemble des polynômes. Que je vais appeler P. Bon, les polynômes à coefficient réel se notent comme ceci. Ça c'est l'ensemble des polynômes à coefficient réel. Si vous voulez les polynômes à coefficient complexe, on les note comme ceci. Alors, par exemple, si vous avez un polynôme qui est P de X, c'est égal à 3X carré, plus 5X plus 7, c'est un polynôme à coefficient réel. Maintenant, si j'écris P de Z, on a 3Z moins... On peut avoir ceci. Par exemple, c'est un exemple que je donne. 2J 2JZ plus 4-J C'est un exemple de polynôme à coefficient complexe. Donc, autant l'un va se retrouver ici que l'autre va se retrouver dans celui-là. Alors, il n'y a qu'une seule indéterminée. Pour l'un, c'est X et pour l'autre, c'est Z. Alors, pour dire que c'est de degré inférieur ou égal à N, je peux mettre RN. Ce n'est pas nécessaire, mais bon, voilà. Alors, je vous rappelle que pour avoir... Je vais prendre la structure RN, R, polynôme à degré inférieur ou égal à N, je prends RX, polynôme à coefficient réel, et la structure plus. Voilà. Pour avoir un espace vectoriel, c'est RX dans... au travers du champ R plus fois. Alors, vous voyez qu'ici, R plus fois, il y a deux lois. Il y a deux lois. Ici, il y a deux lois. Parce qu'il y a la loi R plus. Alors, vous savez très bien que R plus, c'était un groupe abéliens. Voilà. Et que... R fois... Bien sûr, sauf 0, 0. Sauf le 0. Le 0 n'est pas inversible. C'est un groupe abéliens. Et puis, on fait intervenir la distributivité. Et il y a la distributivité entre la loi plus et fois. De la loi... plus sur la loi fois. Donc, on peut dire que c'est un champ. R plus fois est un champ. R plus fois est un champ. Alors, maintenant, champ c'est sans S. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de R plus, R plus, ici ? Eh bien, premièrement, c'est une loi de composition interne et partout définie. Deuxièmement, il y a l'associativité dans les polynômes. Je vais l'écrire autrement parce que c'est vrai que j'ai du mal à écrire comme ceci. On a une loi de composition interne et partout définie. C'est une application. Alors, c'est une application de Rx fois Rx dans Rx. C'est-à-dire que vous prenez un polynôme. Je suis toujours au point 1. Prenez un polynôme. Rx. Vous en prenez un autre. Rx. Et vous lui faites subir la loi d'addition. Et vous aurez un autre polynôme dans Rx. Donc, c'est une loi de composition interne. On retombe dans Rx. On part de deux ensembles qui sont les mêmes. On prend deux éléments du même ensemble. C'est un produit cartésien. Celui-ci et celui-ci. Je prends un polynôme P1. Un polynôme P2. C'est un produit cartésien. J'en fais l'addition. P1 plus P2. Pour obtenir leur somme. qui est un polynôme. Donc, c'est une loi de composition interne. C'est une loi de composition interne. C'est une loi interne. Alors que l'espace vectoriel est une loi externe. Puisque je vais mélanger deux ensembles qui sont Rx et R. Là, à ce moment-là, c'est une loi de composition externe. Pour l'espace vectoriel, c'est Rx et R. Donc là, en espace vectoriel, on parle de loi de composition externe. Alors, continuons ici. On aura l'associativité. Pourquoi ? Parce qu'on aura P1 plus P2 plus P3. Et ça, quel que soit P1, P2, P3, appartenant, bien sûr, à l'ensemble des polynômes, l'associativité, on peut associer P1 plus P2 plus P3. Alors, comment fait-on les calculs ? Bien sûr, ça, vous choisissez. Soit vous le faites au travers d'une matrice ligne ouverte ou fermée. Alors, si c'est une matrice ligne fermée, c'est la somme de Ak. Là, xK et là, on a P2x pour K égale 0 jusque N. C'est un polynôme de degré N ici. Et là, à ce moment, vous avez la matrice fermée. Supposons que j'ai 3x carré plus 6x moins 4. Là, à ce moment-là, vous devez mettre 3, 6 moins 4. Vous mettez les coefficients comme ceci. C'est une matrice ligne fermée. Matrice ligne fermée. Maintenant, si vous voyez en tant que suite, il existe un certain rang N0 appartenant, bien sûr, au naturel tel que quel que soit le n petit n supérieur à ce rang N0 défini tous les éléments sont nuls après un certain rang. ça, c'est en termes de suite. C'est en termes de suite. Donc, ce qui veut dire que vous avez une suite ici. Donc, par exemple, si je prends un polynôme, par exemple, je vais prendre 3x carré plus 6x moins 4, le même exemple que tout à l'heure. voilà, à ce moment-là, je vais mettre ici le moins 4, le 6 et le 3 là. Et ensuite, il y a une infinité de... il y a des zéros qui suivent indéfiniment. Et là, comme c'est indéfini, on a trois petits points, on a ce qu'on appelle une matrice ligne ouverte. On a une matrice ligne ouverte. Donc, il y a une matrice ligne fermée et une matrice ligne fermée, ouverte. Alors, tout dépend comment on voit la définition du polynôme. C'est-à-dire, par exemple, si vous devez faire une somme de polynômes, par exemple, je vais prendre un exemple. Comment ça va se passer ? Vous travaillez en matrice ligne fermée ou en matrice ligne ouverte. Et là, vous pouvez faire des opérations. Opération soit plus, moins, fois, divisé, racine carrée, si c'est possible. Si on sait extraire la racine carrée, extraction de racine carrée, si c'est possible, c'est parce que la racine carrée n'est pas toujours possible pour les polynômes. puissance et ainsi de suite. On sait faire beaucoup de choses. Alors, dans ces quatre figures-là, par exemple, si je prends une addition, je prends 6x 6x plus 4x moins 4x moins 4, plus 7x carré moins 4x plus 6, vous avez la disposition tabulaire. Vous devez faire la disposition tabulaire. Donc, ça veut dire qu'ici, vous alignez suivant le terme indépendant et vous retrouvez la matrice ligne ouverte. Vous n'avez plus d'indéterminé ici parce que vous manipulez des coefficients dans un tableau. Et là, du fait que le tableau est structuré, vous savez qu'est-ce qu'est premier degré, second degré et terme indépendant. vous travaillez dans une structure tabulaire. Et les multiplications, c'est possible. Ça se travaillera par voie tabulaire. Donc, en d'autres termes, c'est comme si vous aviez fait ceci, 6x4 moins 4. Vous devez additionner par 7 moins 4x6. 7 moins 4x6. Vous faites l'addition directement via une matrice ligne fermée. Vous aurez 2, 0, et 13. Ça, c'est en matrice ligne ouverte. Maintenant, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez travailler en matrice ligne fermée ouverte. En ouverte, ce sera la même chose. Simplement, il faut retourner les polynombres moins 4x4, 6 et mettre tous des zéros avec trois petits points. Et quand vous faites votre somme, vous devez mettre 6 moins 4, 7, 0, 0, 3 petits points. Quand vous faites la somme, vous aurez votre 2 ici, le 0 là, le 13 ici, et comme elle est ouverte, vous avez indéfiniment des zéros. soit vous travaillez en matrice ligne ouverte ou en matrice ligne fermée. Tout va se faire par tableau. Que ce soit les additions, les multiplications, vous travaillerez par tableau. La disposition sera une disposition tabulaire. tabulaire. Soit en addition, soit en soustraction, soit en multiplication, mais alors là, il faut faire attention au décalage. Vous avez déjà montré comment on faisait en multiplication, il y avait des décalages. Ou alors, vous pouvez faire une division soit par Horner, par ce qu'on appelle, là, à ce moment-là, il y a Horner si c'est une division par x-a, ou par ax plus b. On peut faire par Horner par ax plus b. Et là, à ce moment-là, il faut une disposition tabulaire aussi. Sinon, il existe aussi la division par la potence qui est une disposition aussi qui est, je veux dire, par tableau, mais il y a différents types de tableaux, là. Parce qu'on va trouver un tableau qui va concerner, je veux dire, les nouveaux dividendes. Les nouveaux dividendes où on doit refaire un calcul. il y a un décalage qui se fait aussi. On a le quotient qui est un tableau en lui-même et le diviseur qui est un petit tableau aussi. Là, à la disposition, il y a plusieurs tableaux dans la division par la potence. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait les calculs de division. Même l'extraction de la racine carrée, c'est un genre de potence. c'est un genre de potence. C'est un genre de potence. Donc, vous voyez que ça, c'est comme ça qu'on fait. Mais ici, moi, pour les besoins, je vais écrire juste ceci. Alors, bien sûr, je vous rappelle, c'est quel que soit P1, P2, P3. Et ça, je n'écris plus parce qu'on sait bien que ça doit être valable pour tous les éléments appartenant à... Je vais le citer, mais je n'écrirai plus. Alors, on a l'associativité. on a pour l'addition un neutre, un neutre, qui est le polynôme nul P0. Il existe un seul neutre, qui est le polynôme nul. Voilà. Si vous mettez en matrice ouverte, c'est ceci. Alors, il n'a pas de degré, lui. On lui attribue moins l'infini. Alors, il y a... Le neutre est unique. On a le... le symétrique. qui est unique aussi, qui est l'opposé. Voilà. Qui est l'opposé. Alors, je pourrais vous montrer assez aisément le symétrique. Le symétrique, le symétrique, supposons que j'ai... il existe un seul x' tel que x' plus x bien sûr, quel que soit x appartenant à un ensemble e, il existe un seul x' bien sûr appartenant à e, parce que c'est une autre composition interne, tel que x plus x' égale le neutre, égale à x plus x'. Ceci, vu avec les polynômes, c'est, il existe p, p1, p, appartenant à l'ensemble des polynômes à coefficient réel. Il existe un p prime. Pour toute... Bon, je vais quand même écrire. Pour toute p appartenant à r de x, il existe un et un seul p prime, appartenant à toujours, comme on a une autre composition interne, on reste dans r de x, tel que p plus p prime égale le polynôme nul, égale le neutre. Le neutre, c'est le polynôme nul. Alors, pour avoir le polynôme nul, vous aurez compris que le p prime vaut moins p. Moins p plus p. Alors, moins p plus p, le symétrique, c'est l'opposé. Alors, je peux retomber sur les réels, sur les réels, en disant qu'on sait bien que les réels n'existent un symétrique pour les réels. Donc, si j'écris moins p plus p égale 0, alors, je verrai qu'ici, on a un espace vectoriel. Dans l'espace vectoriel, on a l'absence d'effet du 1 sur le p. Je ne le verrai pas après. On a l'absence d'effet du 1 sur le p. Ça, c'est l'espace vectoriel qui vous dit ça. Et le 1, c'est le neutre des réels. Le neutre en multiplication, bien sûr, des réels. Donc, ici, je peux prendre cette propriété des espaces vectoriels en écrivant que j'ai moins 1 fois p plus 1 fois p. Voilà. Et comme il y a la distributivité, je peux écrire ceci. p fois moins 1 plus 1. Or, moins 1 plus 1, on sait bien que dans les réels, ça fait 0. 0 fois p, c'est le polynôme nul. il est aisé de démontrer ça, qu'on a les opposés qui valent la somme que le symétrique existe. Donc, là, je viens de décrire que on a ... Alors, le neutre, c'est facile. Vous avez tout pour... Quel que soit le polynôme que vous allez prendre appartenant à R de X. Vous prenez un polynôme plus... Bien sûr, il existe un seul neutre de R que j'appelle E. appartenant à Rx. Je vais l'écrire autrement. Je vais le faire dans une autre page. Je m'excuse. Parce que si j'étais un petit peu encombré. Le neutre, c'est assez simple. Quel que soit donc un polynôme que vous allez prendre dans R de X, Il existe un seul neutre que j'appelle E appartenant à toujours Rx parce que je vous ai dit que c'est une loi de composition interne. En interne, on retombe dans Rx. Tout élément fait partie de l'ensemble de Rx. Tout élément pris dans Rx. Alors, je peux dire que P plus E égale P. ce P n'est rien d'autre que le polynôme nul. Voilà, c'est le polynôme nul. Par exemple, je vous prends un exemple. 3x² plus 6x plus 4. Quand est-ce que c'est égal à 3x² plus 6x plus 4 ? Quand est-ce que c'est égal avec la somme d'un polynôme que je vais appeler AX plus BX plus C il faut que A vaut 0 A égale 0 B égale 0 C égale 0 A égale B égale C égale 0 A égale B A égale B égale 0 A égale B égale C égale 0 Voilà, et donc là, vous avez un groupe Abélien, un groupe, il y a la cohorte de la commutativité que je n'ai pas mis, je mets tout de suite, je sais pas ce qu'il est. Voici, il est là, un cinquième point facultatif, c'est la commutativité connu je vais écrire encore une fois commutativité là on a 1 et 2.1 et 2 c'est un demi-groupe on va faire les polynome format avec les points 1 et 2 si j'ajoute le neutre 1 2 3 forme un demi groupe unitale et si on a 1 2 3 on a un groupe 1 2 3 4 on a un groupe un groupe ça c'est un groupe et si on rajoute le 5 on a un groupe abélien ou groupe commutatif on a un groupe abélien donc r plus et r plus est un groupe abélien maintenant je viens de montrer qu'un petit peu comment voir que l'ensemble des polynômes une structure est structuré par la loi additif on a un groupe abélien c'est facile maintenant je faire notre composition externe de r de x alors c'est une loi de k x e c'est notre composition externe ici 1 k x e dont eux je vous montrais qu'ici c'est un espace vectoriel alors pour ça il faut que k soit un champ e soit un groupe abélien et vous voyez qu'ici c'est bien externe parce qu'on manipule deux groupes d'ensemble différents alors comment structurer ceci on prend un élément de k un élément de e et bien sûr on va retomber sur un élément qui est de e alors le e on va quand on va je vais démontrer que on a les quatre critères on aura un espace vectoriel et les éléments de k seront appelés les scalaires mais pour ça il faut encore que que les quatre critères soient vérifiés par avant ici je peux vous dire que les quatre critères sont vérifiés donc ici qu'est ce qu'on va faire on va faire donc notre composition externe de r de x dans le champ des réels alors le champ des réels c'est bien sûr muni de la loi plus et fois ici pourquoi plus et fois parce qu'on aura la distributivité alors il ya juste un petit truc qui s'est changé c'est que ici la structure je vais l'appeler r plus avec un plus qui n'est pas le même plus que le la loi de voilà c'est pas les mêmes plus et là ça c'est la loi plus de r de x mais ça c'est la loi plus de r bon ne pas les confondre donc ici si je prends si je prends pour nous pour voir qu'on a les quatre critères on doit voir quatre critères 1 2 3 4 un des critères c'est l'absence du neutre de r multiplié par un polydome une fois paix c'est égal à paix et ça quelque soit paix et toujours quelque soit parce que ça va marcher pour tous c'est ça l'astuce celle là pas avoir de quelque soit paix appartenant bien sûr à r de x une fois p égal p alors ça c'est le neutre de la multiplication des réels donc l'absence d'effet de la multiplication sur un polydome par le neutre l'absence d'effet de la multiplication par d'un polydome par le neutre des réels on a l'associativité mixte quel que soit alpha bêta appartenant bien sûr à r on a alpha fois bêta p est égal à alpha bêta fois l'associativité mixte et alors les deux restants je vous rappelle qu'ici pour que ce soit un champ il faut qu'il y ait que r plus soit un groupe abélien que r fois soit un gros r fois sauf 0 soit un groupe abélien ça c'est la vraie et que bien sûr il y ait la distributivité entre la loi plus et fois mais ici il va voir encore une fois deux critères de distributivité il ya deux dans l'espace vectorel il y a deux critères de distributivité alors le premier c'est par rapport à la loi plus qui est ici distributivité par rapport à la loi plus là et le second c'est par rapport à la loi plus qui est là alors attention que le neutre ici c'est p0 alors que le neutre ici pour la en addition bien sûr c'est alors ils n'ont pas les mêmes neutres c'est pas les mêmes neutres donc c'est pas les mêmes neutres j'écris quel que soit alpha virgule bêta appartenant à r et quel que soit p appartenant à r de x au polynôme alpha plus bêta alpha plus bêta fois p est égal à alpha p plus alpha plus bêta fois p est égal à alpha p plus bêta p bon 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 mais ici attention que c'est le plus qu'il a ensuite quel que soit alpha appartenant à r et 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 quel que soit p1 p2 appartenant à r de x au polynôme alpha p1 plus c'est le plus ici c'est le plus 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 2 donc on a ici la distributivité par rapport à la loi plus de r de x une distributivité par rapport à la loi plus du champ donc on a l'effet de deux distributivités alors que sachant que là on a déjà une distributivité pour mettre en corrélation je veux dire ces deux lois la distributivité dans le champ mais en corrélation ces deux lois par contre ici elle met en corrélation les plus des deux lois externes le plus là ce plus là voilà c'est un petit peu ça corrélation de comme on est dans une loi interne le champ va mettre en corrélation la distributivité par rapport au plus de plus par rapport à la loi fois bien sûr de plus par rapport à la loi fois de la loi interne dans R, ça c'est pour le champ mais dans l'espace vectoriel il y a deux critères qui parlent de distributivité mais par rapport aux lois plus bien sûr toujours avec des fois parce qu'on a alpha plus beta fois p alors ceci ça vient d'où ? ça vient de l'espace vectoriel lui-même par définition c'est une loi de K fois E dans E voilà et on forme comment ? vous allez chercher un scalaire vous allez chercher bien sûr d'un appartenant à R ici et un polynôme appartenant à R de X voilà ils vous ont formé alpha X alpha fois X et c'est ce qui se passe ici simplement ici c'est alpha plus beta fois oui fois p pas fois X parce que c'est fois p je parle de polynôme ici alpha fois p voilà donc ici on a bien alpha plus beta c'est juste une somme de scalaire fois p et là bon c'est par définition de loi de composition externe tout comme ici alpha p1 plus p1 plus p2 ça ça donne deux polynômes on a deux polynômes fois un scalaire deux polynômes ça fait toujours un polynôme on a toujours un polynôme fois un scalaire donc l'astuce ici c'est toujours un polynôme fois un scalaire un polynôme fois un scalaire mais alpha fois beta ça donne un scalaire un polynôme qui est p1 plus p2 fois un scalaire un polynôme fois alpha plus beta qui est un scalaire donc c'est toujours dans le sens de alpha de prendre un scalaire et un polynôme et d'en faire la multiplication alpha fois beta et donc on va toujours retomber dans E et E c'est dans ce cas-ci E c'est R de X on va toujours retomber dans R de X donc si vous associez un réel un réel par l'entremise de alpha p alpha fois p bien sûr ça n'est pas fait n'importe comment et bien un réel et que vous prenez un élément de R de X vous allez retomber sur R de X donc R de X ici c'est un espace vectoriel et R est le champ donc on a un espace vectoriel sur le champ R plus fois donc R de X plus est un espace vectoriel sur le champ R plus fois je vous remercie et on a un espace 230